Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 33 de notre 100 baby challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i, parce que l'épisode précédent, bah, techniquement on a perdu le challenge quoi. Ouais, mais c'est pas grave, on le continue parce que de 1, j'adore, je m'éclate, de 2, j'ai l'impression que ça vous plaît, et de 3, on a encore plein de bébés à faire. Allez c'est parti, on se retrouve sur les Sims. Donc on se retrouve avec notre famille Tanaka, il est 6h du matin lundi. Alors, à l'épisode précédent, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, vraiment faut que vous le regardez, je vais pas vous faire un résumé, je peux pas. Mais donc on est 9 dans le foyer, oui, 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 nous sommes 9, nous avons eu des jumelles, il y a eu un souci avec mon MC Command Center, je n'ai pas compris mais voilà. Donc on est 9 dans le foyer, c'est super, c'est-à-dire encore plus de galère pour s'occuper des gamins, c'est génial. Donc les ados vont pas tarder à aller à l'école, normalement ils auront tous un A. Les enfants, bon ça va, leur besoin, elle est en train de faire ses devoirs, la petite chou. « Maman, tu peux pas aller des choux à faire ses devoirs ? Allez hop Anna ! » Les bébés pour l'instant, ils sont calmes, ça fait plaisir. Oui, alors, vous savez que je tourne mes vidéos en avance, donc forcément je vais pas voir vos réponses sous l'épisode 32 maintenant. Voilà, vous le savez, je vais me faire opérer début février, le 4 février précisément. Après j'ai une période de convalescence que je pourrais pas travailler pendant cette période et donc mes vidéos sont pré-tournées. Voilà, comme ça au moins vous le savez, vous avez compris. Mais donc ce qui veut dire que j'ai une idée. Vu que je pourrais pas voir tout de suite vos réponses, et bien je me suis dit, jusqu'à qu'on ait la nouvelle matriarche, on va faire un truc tout bête, on reste avec les règles de base, voilà, on reste à 8 sims dans le foyer et on regarde les règles. Et quand on aura la nouvelle matriarche, si vous êtes d'accord, si vous le voulez, on passera à 10 places dans le foyer. Oui, on s'en fout que t'aies perdu ta célébrité Tsuki. Vas-y, il me dérange quand je fais mon discours là ! Donc oui, je disais, si ça vous convient, vous me le dites en commentaire, d'accord ? Parce que quand on aura la nouvelle matriarche, très clairement, j'aurai fini ma convalescence, l'opération et tout, donc tout sera bon normalement, je pourrais voir vos commentaires. Donc vous me le dites si ça vous intéresse, et comme ça, après, ça va être très compliqué. Déjà que là, avec 8 sims, je suis un peu au bout de ma vie. Si on a 10 sims dans notre foyer, pourquoi pas ? Au point où on en est, vous le savez. Donc voilà, allez, on arrête de bavarder sur ça. Ça va bientôt être le moment d'aller à l'école. Toi, comment ça va ? Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais mon poulet ? Mais va te laver mon dieu ! Elle, elle fait quoi ? Y'a petite Yona. En tout cas, Yona, mais va peut-être prendre une douche. Oh, il est trustoun. Mais c'est vrai qu'elle est morose aussi. En fait, tout le monde a besoin de prendre une douche, un bain, là. Vous êtes un peu cracra, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ça va pas du tout, toi. Fais dodo. Tu peux dormir là-dedans. Vas-y, dors là-dedans. Devoir terminer pour chou. Parfait, ma petite. Les bébés ne pleurent pas pour l'instant. Ah si, ça commence. C'est quand je dis, tu vois que c'est bon, quoi. Allez, partez vite à l'école. Je vais vous faire réviser assidûment. Hop, 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 les lousticots. Dépêche-toi, pars à l'école. T'inquiète, je vais nettoyer ton assiette. C'est bon, tous les enfants sont partis à l'école, sauf elle. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans ton bain ? Va vite à l'école. Elle va avoir une heure de retard sur ses frères et sœurs, mon Dieu. Va à l'école, Chiara. Oh my goodness, dépêche-toi. Et allez, gamins qui pleurent, il faut s'en occuper. Changez la couche. C'est bon, vous êtes contents, les amigots, là ? Bah, écoutez, vu que nous, on ne peut plus être ence... Attends, il y a un truc qui est cassé, là. Ah, il y a ça qui est cassé. Vu que nous, on ne peut plus être enceinte, je me dis, on peut peut-être faire un peu de... Pour se divertir de la danse, là, avec la télé, non ? Les factures viennent de tomber. Ah oui, on va peut-être aller payer les factures. Ça coûte combien ? Bon, ça va, on a dépassé les 100 000, c'est top. Ah bah, 5 000 les factures, quand même. Pas mal, hein ? Ça re-pleure. Ouh, 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 ouh. On va t'apaiser, toi, on va te nourrir. Question manquée, Tao a presque fini son contrôle lorsqu'il réalise qu'il a sauté une question au début. Toutes ses réponses sont donc décalées d'une ligne. Il commence à tout expliquer à l'instituteur, mais se rend compte qu'il doit devoir repasser le test. C'est juste pour les statistiques scolaires régionales, car ses résultats n'auront pas d'influence sur sa moyenne. Avouer l'erreur ou rendre sa copie ? Je sais pas du tout, je veux dire avouer l'erreur. Comme le craigné Tao, l'instituteur lui reproche son insouciance et le fait revenir pendant la récréation pour repasser le contrôle. En colère, Tao répond de manière aléatoire pour que les cases cochées fassent un joli motif. Oh, vas-y, Tao, non ! T'as pas fait ça ? Et si on faisait un truc avec l'enceinte intelligente ? Genre, on joue à un jeu de questions diverses. Pourquoi pas ? J'ai jamais fait cette interaction, j'ai envie de le faire. Là, je veux tenter cette interaction. Ah, téléphone captivant. Tsuki a été surpris en train de jouer sur son téléphone au lieu d'écouter la leçon. Un avertissement devrait suffire. Velez lui confisquer son téléphone. Ce cours devait être sacrément ennuyeux. Non, un avertissement. Pourquoi tu parles aussi loin du truc ? Tu veux pas te rapprocher ? Non, ok, bon, c'était ça le jeu. Qu'est-ce que tu réponses ? Allez, on va faire de la petite danse. Oh, Anna ! Yeah ! Oh, c'est trop cool ! Franchement, j'adore voir mes Sims danser, genre vraiment. C'est bon, elle a fini de danser. On a toujours un bébé qui pleure. Arrête de pleurer ! J'en ai marre des gamins qui pleurent ! Je vais pas tenir. Après, sinon, on a faim, on va prendre des restes. Et puis après, on va les prendre d'une petite douche. C'est bientôt leur anniversaire ? C'est quand, d'ailleurs ? C'est demain ! Allez, elle va courir notre petite Anna. Ah bah, tout le monde est rentré de l'école, attendez ! Je suis terrorisée. Ne me dites pas qu'ils ont raté les niveaux. J'ai peur. Allez, on va regarder ça. Alors, bon, pour l'instant, ils sont rentrés avec des projets scolaires. C'est tout ce que je vois. Projet scolaire, projet scolaire, projet scolaire. Projet scolaire ? Les notes sont en os pour Yona, c'était sûr. Les notes sont en os pour Ryu, c'était sûr. Les notes sont en os pour Tsuki, c'était sûr. Bon, c'est très bien. Les autres, je suis sur Riz. Ils ont pas un B. Les notes sont en os pour Shu, elle a un B. En os pour Tao, elle a un B. Oui ! Tout le monde a eu un B ! Oh ! Oh, le soulagement ! Oh là là, les gamins sont revenus avec une bonne note. Mais je vous aime, les chouchous. Bon, par contre, vous êtes au bout de votre vie. Alors, on va s'occuper de vous. Qui s'est cassé la binette, là ? Les deux en même temps ! Bon, bah, les ados, il faut les faire passer très clairement jeunes adultes et qu'ils partent. Voilà, voilà. Mais sinon, on va d'abord s'occuper des besoins. Alors, toi, mon petit Tao, t'as besoin d'aller dormir. Avant d'aller dormir, va prendre une douche. Toi, t'en es où ? T'as besoin de te divertir. Pour te divertir, tu vas aller jouer à l'intérieur. Toi, t'as besoin de dodo. Écoute, tu vas aussi aller dormir comme ça. C'est fait. Les ados, ça va plutôt bien. Elle est juste tendue. Bah, écoute, pour te divertir, tu vas aller faire du zapping. Lui, il a besoin aussi de se divertir. Il va jouer aux jeux vidéo. Et lui, il a aussi besoin de se divertir. C'est Bagdad. Il va jouer aux jeux vidéo. Voilà. Et après, on vous fera vieillir. Bon, bah, c'est top, en vrai. On a réussi à gérer ça. Je suis plutôt fière de moi. Et Anna, tu cours ? Ça te fait du bien un peu ? Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas rencontrer un de vos papas, au fait ? Oh, bah, il y a Akina qui vient de se casser la binette. La peau ! Il n'y a pas un de vos papas ici, là ? Ce serait trop cool, en vrai, que j'essaye de pécho un de vos papas, là. C'est qui, ça ? Non, ça ne doit pas être un de vos papas, ça. Et je viens de trouver Midoli qui est encore enceinte ! Non, mais Midoli, c'est bon. On lui a ravagé le cerveau. Elle veut faire sans bébé comme sa maman. Midoli, elle ne va jamais mourir. C'est trop bien. Niveau 2, en jeu vidéo, Tsuki. Bah, pas mal. C'est bon, tu rentres à la maison, ma poulette ? Bah, en vrai, tes besoins, ils vont top, Moumoute. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas faire une petite toile, une petite peinture. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on a un gâteau ? Telle est la question. Je crois que je l'ai gardé, le gâteau, normalement. Oui ! On va mettre des bougies d'anniversaire. Allez, Yona, c'est parti ! Et Yona, elle ne peut pas virer parce qu'il y a les autres qui sont là, c'est ça ? Oh, putain, vous m'avez gavée, sérieux. Ça, ça me saoule. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi elle ne peut pas virer sur elle-même ? Bah, Kiara, écoutez, elle a le niveau 4, donc c'est parfait. Elle a besoin d'aller aux toilettes. Et ensuite, elle va faire ses devoirs. Bon, Yona, est-ce que tu peux enfin vieillir ou pas ? Ou faut qu'il n'y ait vraiment personne dans la pièce avec toi ? Oui, c'est bon, elle s'est tépée, enfin. Donc, Yona a vieilli. Elle était initiée et morose. Quel va être son troisième et dernier trait de caractère ? Exigeante ! Oh bah... Bah oui, bah pourquoi pas ? Ta vie va être triste, ma belle. Allez, c'est au tour des autres de mettre des bougies d'anniversaire. Elle est sublime. Ryu a vieilli. Il était geek et kleptomane. Quel va être son dernier trait de caractère ? Imprévisible ! En fait, on tombe tout le temps sur imprévisible et exigeant. C'est abusé ! Oui, on a plein de cadeaux, ok, j'ai noté. Il est mignon, c'est juste ses sourcils qui sont un peu perturbants. Allez, à ton tour de vieillir, mon poulet. Mets des bougies d'anniversaire. Ce qui a vieilli, il avait génie et adore la nature en trait de caractère. Quel va être le dernier trait de caractère ? Non mais intolérant au lactose, non mais... J'en veux, franchement. Franchement, j'en veux plus. Si vous avez vu l'épisode dernier, vous savez que je suis tombée 45 milliards de fois sur intolérant au lactose. Mais bah tant pis, ce sera ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est bon, tout le monde a vieilli. Bon, alors, les lousticots, là, il faut trouver un travail et il faut dégager. Vous avez compris ? Vous avez compris. Donc, attendez, je mets pause. Lui, il veut être quoi ? Il veut être conservateur. Oui, donc tu peux tout de suite trouver un travail. T'as pas besoin de... Pour être collectionneur, t'as pas besoin de faire des études. Toi, tu veux être quoi ? Tu veux être informaticien. Bah, tu vas quand même te lancer dans une carrière. J'en ai marre de les envoyer faire des études. Et toi, tu veux être peintre ? Bah, tu vas aussi te lancer dans la carrière peintre. Tsuki, c'est un collectionneur. Bah, qu'est-ce qu'il peut être, lui ? Hum... Écologiste, peut-être. Il aimait bien la nature, pourquoi pas ? Allez, tu seras dans l'écologie, Tsuki. Parfait. Pour Ryu, lui, ça va être l'informatique. Donc, il va être scientifique. Oh, yeah ! Et pour Yona, elle va être peintre. C'est bon, tout le monde s'est lancé dans une carrière. Alors, il faudrait techniquement que je les fasse partir. Il est 18h. C'est un peu tard pour vous faire partir. Allez, je vais être gentille. Je vais attendre mardi matin pour les faire partir. Donc, bah, écoutez, faites votre vie. Franchement, occupez-vous de vos besoins. Elle va faire dodo, la petite Anna. Très bien. Les autres aussi, ils ont sommeil. Ils vont aller dormir en sommeil. Il est 19h. Pourquoi pas ? Faites dodo. Les enfants, comment ça va ? Ouh là, réveille-toi, Thomas Poulette. Tu vois, bon, t'as encore besoin de dormir. Elle, elle fait ses devoirs. Ok. Bah, Chiara, quand t'auras fait tes devoirs après, tu vas prendre des restes. Mais pourquoi il y a de la nourriture gâtée encore ? C'est pas normal, ça. Chiara a fini ses devoirs. Très bien. Elle pourrait faire du travail supplémentaire en vrai après aussi. Ça pourrait être pas mal. Elle a son projet scolaire aussi à faire. Ouais, mais c'est pas facile, hein, tous les projets scolaires. Bah, d'ailleurs, je vais vendre les projets scolaires des autres. J'en ai marre des bébés qui pleurent, mais on les fait vieillir demain. Donc ça, c'est vraiment cool. Étape terminée. Chiara, elle a fini une étape ? J'avais pas vu. Ah ouais, j'ai réussi à avancer dans l'étape de Chiara, mais trop bien. Chou, elle a fini ses devoirs. Donc ça, c'est top. Elle pourrait faire des devoirs supplémentaires. Je sais pas, elle va plutôt améliorer une compétence. On verra après, peut-être faire un projet. J'en peux plus, des gamins qui pleurent. J'en peux plus. Écoute, tu veux pas danser un petit peu, ma poulette, là ? Fais un petit entraînement de danse plomba. Oh non, de musclo-cardio, pourquoi pas, pour changer un peu. Elle est à fond, elle est à fond, regardez-la ! Ah, ça fait du bien. Elle peut enfin prendre soin d'elle, là. Elle est plus tout le temps enceinte, H24. C'est ça qui est vraiment dommage, quand t'es enceinte, tu peux pas faire de sport. Tu peux rien faire, quoi. Ok, Anna, elle a fini sa petite séance. Bah, vas-y, bah, fais de la danse, cette fois-ci. Oh, j'aime bien qu'elle s'occupe un peu d'elle, voilà. Moi, je m'occupe des enfants, tranquillou. C'est moi qui prends ta relève, t'inquiète, Anna. Bon, elle, il faudrait vraiment qu'elle augmente sa compétence avant d'aller à l'école, mais elle est trop fatiguée, là. Taolu, il va avoir le 4, c'est easy peasy. Tout ça, il n'y a pas de souci, il a fait ses devoirs et tout. Il pourra peut-être faire des devoirs supplémentaires, comme ça, on est sûr qu'il aura une bonne note. Voilà, et on pourra garder, au pire, les projets scolaires pour plus tard. De manière, les projets scolaires, en vrai, que tu les fasses ou que tu les fasses pas, si tu fais des devoirs supplémentaires et que t'as toutes les compétences, en général, t'as un A dans tous les cas. Waouh, mais ça a super vite augmenté pour elle, elle a le niveau 4, c'est bon. Ah ouais, dessiner, ça a vraiment vite augmenté. Ah, le dessin, ça augmente plus que de jouer. Mais j'avais pas remarqué. Vas-y, arrête de dessiner, va dodo, parce que t'es super fatiguée, ma poulette. Hop, hop, hop. Oh, c'est trop bien, elle va donc pouvoir avoir un A, normalement. Je sais pas si elle avait fait du travail supplémentaire. Non, elle en avait pas fait. Niveau 4, en créativité, ta O aussi. Ah non, mais j'ai pas le droit de la faire vieillir tant qu'elle a pas le niveau 3 de partout. J'avais oublié que je me suis mis cette règle, mais vous inquiétez pas, on va y arriver quand même. Bah, mon chouchou, tu fais ton devoir supplémentaire. Maman, elle va peut-être venir t'aider à faire les devoirs. Il lui manque faculté mentale et faculté seule. En vrai, social, ça va super vite pour atteindre le niveau 3, et mental aussi, ça devrait pas trop être compliqué. Oh, ça pleure. Ah, bon Dieu. C'est bon, Taô, il a fini son travail supplémentaire. Bon bah, pour Karen, normalement, c'est good. Tout va bien. Yona, toi... Oh, Yona, t'as faim. Bah, faut manger, mais de toute manière, vous allez partir aujourd'hui. On va vous faire prendre votre envol. Je pense que je vais sauvegarder pour être sûre quand même. Voilà, je sauvegarde, mais je vais faire déménager les triplés adultes. Voilà, parce que sinon, après, ils vont nous ramener l'argent du boulot et tout. C'est mieux qu'on les fasse déménager maintenant, et en plus, on pourra peut-être retomber enceinte. Pourquoi pas ? Donc, eh ben, on va créer un nouveau foyer avec les 3 triplés qui vont rester ensemble. On va leur donner, allez, 4 000, comme ça on reste à 100 000, mais on leur donne un petit peu d'argent. Même s'ils ont un travail, on est gentil. Et maintenant, où est-ce qu'on va les placer ? Peut-être dans un appartement, ça pourrait être cool. J'ai fait emménager nos triplés à San Michino, dans cet appartement qui a 3 chambres et 2 salles de bain. Je pense que c'est le top, très clairement, pour eux. Donc voilà, on est combien maintenant ? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il nous reste 2 places dans le foyer. Mais, vous vous souvenez, on avait mis 9 sur l'ordinateur, donc on va changer ça. On va remettre à 8 pour être sûr qu'on n'aura pas plus de gosses. Taille maximum du foyer, je mets 8. Mais donc là, techniquement, on peut retomber enceinte avec la petite Anna. Oui, oui, oui. Donc, si on voit un de vos papas, on pourrait essayer de le pécho. D'ailleurs, ça, est-ce que ce ne serait pas un de vos papas ? Tu es qui, toi ? Non, c'est un ado. Ce n'est pas un de vos papas. Pourquoi je ne chope plus vos papas alors qu'avant, j'ai chopé tout le temps ? Oh, il faut aussi qu'on s'occupe de notre jardin. On va tout arroser. On va tout vendre. Ah, c'est l'heure d'aller à l'école ! Attendez, est-ce que tout le monde, normalement, pourra avoir un... Ok, ok, tout va bien. Bah, allez à l'école, allez. Bah, d'ailleurs, nous, on va faire virer les bébés. C'est leur anniversaire, tout day. Bah, oui, c'est l'anniversaire des bébés. Allez, on va changer d'âge, les deux bébés, là. Hop, hop, hop. Arrêtez de pleurer ! J'en ai marre ! Ok, Anna quoi, vieillie ? Qu'est-ce qu'elle va être, s'il te plaît, indépendante ? Charmeuse. Bon, d'accord. Elle est blonde ! Oui ! Elle est trop mignonne ! Oula, attendez, faut vite que je les fasse réviser assidûment. Réviser assidûment, réviser assidûment. C'est dur de réfléchir avec un gamin qui braille derrière, je vous jure. C'est dur de réfléchir, vraiment. Aiji, avis ? Ça va être quoi, son trait de caractère ? Elle est indépendante, oh oui ! Oh, ça, c'est bon, ça. Yes ! Elle est indépendante. Alors, la petite Aiji, à quoi tu ressembles ? Oh, elle a une coupe trop mimes ! Avec les tresses comme ça ! Oh, elle est trop mignonne ! Oui ! J'ai trop hâte de faire leur relooking. En fait, je me dis, si on fait venir les autres en triplé, ce serait bien qu'on fasse le relooking de tout le monde en même temps. Donc, on va attendre un petit peu. Je vais vendre les berceaux, comme ça, c'est fait. Et donc là, c'est parti. Il faut apprendre aux enfants à aller sur le pot. Donc, tu vas apprendre à aller sur le pot à Anako, puisque Aiji, elle est indépendante pour l'instant, donc c'est priorité à Anako. Et Aiji, elle, ce qu'elle va faire... Est-ce qu'elle peut descendre les escaliers ici ? Je suis pas convaincue. Je suis pas sûre. Elle va juste déambuler pour l'instant. Ah, maman, maman ! J'aimerais bien qu'elle puisse glisser ici, mais je crois pas qu'elle puisse descendre les escaliers, là. Allez, toi, c'est le moment d'apprendre à aller sur le pot, ma poulette ! Je ferai votre relooking après, quand les enfants vont rentrer. Est-ce que tu peux y aller ? Ouais, il peut y aller ! Ah, trop bien, ça augmentera bien, ça, en plus, le mouvement. Ah, quelqu'un nous appelle. Triste déjeuner, elle doit apprendre à se défendre. Trouvez l'enfant responsable ou je le ferai. Faites-lui un câlin de ma part. Non, mais trouvez l'enfant responsable, faites-lui un câlin de ma part. Ça va bien ou quoi ? On va jouer avec elle. Comme ça, ça va lui augmenter le mouvement, là. Vu qu'on n'est pas enceinte, on peut jouer, normalement. Et mouvement, elle est bientôt 2 ! Yeah ! Et je rechance, j'adore les gamines, elles sont trop choues ! Oh, il y a Akina qui a pop ! En vrai, je me dis qu'on pourrait tout de suite essayer de faire la réflexion. Vous me l'avez souvent dit que si les bambins avaient la réflexion au niveau 3, ils faisaient plus de cauchemars et tout. On peut tenter de faire ça. Elle est trop mignonne ! Ah, bada, bada ! Ah, bada ! Et nous, il faut qu'on retombe enceinte, les gens. Eh, c'est bon, elle a acquis la compétence réflexion, donc ça, c'est top. Ça devrait augmenter assez vite. Si on trouve un papa, là, je le pécho direct. Ah oui ! Alors, attendez ! Parce que vous le savez, je tourne mes vidéos en avance, donc je suis pas allée sur la foutue statue de Yamachan, mais on va désactiver les visites. Voilà ! C'est tout simplement ça qu'il fallait faire pour que Yamachan ne vienne pas désactiver les visites. Et c'est vous qui me l'avez appris. Merci beaucoup ! D'ailleurs, Yamachan, en fait, on ne peut rien faire avec Yamachan, vous voyez ? Vous m'avez dit, ce serait bien qu'on le pécho. Moi aussi, j'aimerais bien pécho Yamachan. Mais regardez ! On peut juste prendre un selfie et faire la danse de la montagne, quoi. En plus, imaginez, c'est une fille en dessous du costume. Comment on tombe enceinte d'une fille ? Ça marche pas. Eh, mais les gens, en vrai, je suis bête ! On n'a jamais réussi à choper... Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était Arthur, je crois. On n'a jamais réussi à le choper. Il est où ? Il est où ? Il n'est plus dans nos connaissances ? Attendez, c'est pas possible. Oh, Kazo, il est vieux, mon vieux personnage. Ikari aussi. Non, mais attendez ! Il est où, Arthur ? On n'a jamais réussi à l'avoir... Ah, Armand non plus ! On peut inviter Armand ! Bon, il viendra peut-être pas parce qu'il y a du soleil. Bon, bah écoutez, Arthur, il a disparu de la circulation, là, le petit. Yes, elle est bientôt 3 en mouvement ! Oh, c'est top, ça va super vite avec le toboggan. Heureusement que vous m'avez dit ça. 2 en réflexion, Anako ! Oh yeah, it's so perfect ! Bah vas-y, va faire un peu... Voilà, va jouer à l'intérieur, c'est cool. 3 en mouvement, Eiji ! Va jouer à l'intérieur aussi avec ta sœur, comme ça t'augmenteras l'imagination. Anako a déjà le niveau 2 en imagination, ça, ça va trop, trop vite. Oh, les enfants sont revenus de l'école ! Ok, alors Shu, elle a un A. Ok, un A pour Tao, un A pour Kira ! Oui ! Oui, oui ! Ok, je suis trop contente ! Ok, ok, ok ! Donc, ils ont tous un A, on est d'accord. Donc, on va pouvoir tous les faire vieillir. Par contre, Shu, avant de pouvoir la faire vieillir, il faut qu'elle ait trois de partout. Donc Shu, elle va aller tout de suite faire une expérience pour les facultés mentales. C'est parti, let's go ! Même si t'es fatiguée, j'en ai rien à foutre. Après, il faudra faire les facultés sociales. Et sinon, vous, comment vous allez ? T'as besoin de te divertir. Eh bien, pour te divertir, tu vas aller regarder la télé. Et toi aussi, tu vas regarder la télé. Et il faudra aller dormir. Mais tout va bien. Niveau 3 en imagination, Anako ! Parfait ! Bon, bah Anako, tu peux arrêter l'imagination. Alors maintenant, il faut que tu fasses du mouvement. Eh bien, tu vas venir glisser ici plein de fois sur le toboggan. Parce que ça marche trop bien. Oh ! Anako, faut vraiment que je lui change sa tenue, là, ça va pas. Dès qu'elle a le 3 en faculté mentale, après elle va aller dormir. Et les facultés sociales, ce sera pas long à faire. Oh non, c'est cassé ça ! Anna, viens vite réparer ! La petite, ça va, elle a fini d'être sur le pot. Anako est déjà 2 en mouvement ! Oui, la petite Anako ! C'est bon, niveau 3 en faculté mentale, chou. Donc tu peux aller dormir. Elle est un peu au bout de sa vie, la petite chou, là. Donc après, il lui restera plus que faculté sociale à augmenter. Nous, on a faim, Anna. Ok, bah Anna, viens prendre des restes. Tu vas aussi prendre une douche. Et faut qu'elle retombe enceinte, Anna, là, c'est plus possible ! On n'a pas un papa, là ? Ou alors Armand, hein ? Non, ça, c'est notre fils, ça. Ça, c'est Kiyo. 2 en imagination, AJ, parfait. Vous savez quoi ? Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pécho, le vampire, là. On l'appelle ce soir. Elle, ça va super, en vrai. Bah, j'ai trop envie de lui faire... Bah, elle, je peux déjà lui faire son anniversaire en soi. Oh non, mais ils ont mangé les deux gâteaux, ces vilains pas beaux ! J'ai le sème ! Faut qu'Anna, elle recuisine un gâteau ! Ah, est-ce qu'il va venir ou pas, là, à 18h54 ? Niveau 3 en imagination, AJ et Armand dort encore. Oh, vas-y, c'est bon, tu dors plus, là. Abuse pas, non plus. AJ, elle a faim, faut que je la nourrisse. Oui, bah, j'ai rien pour l'instant pour vous nourrir, les gosses. Faire manger des gâteaux à mes enfants, mais quelle mauvaise idée. C'est bon, Anako, elle est 3 en mouvement. Parfait. Donc, Anako, elle a besoin d'aller sur le pot. Elle a fait un gâteau. Oh, elle a fait ce gâteau-là, trop, trop bien. Bah, écoute, c'est à ton tour de mettre des bougies d'anniversaire et de fêter ton anniversaire. Anna, elle a un petit peu sommeil. Mais non, mais rappelle ton mec, là, Armand. Il peut venir, normalement, à cette heure-là, là. Et donc, c'est parti à Chiara de vieillir. Elle a bien... Ah, on est d'accord, elle va souffler les bougies. Oui, il va arriver, Armand. C'est bon, Chiara a vieilli, donc, elle était méchante. Qu'est-ce qu'elle va être en deuxième trait de caractère ? Initiée, mais on l'a tout le temps, mais c'est... Vas-y, je recommence. Et franchement, si on a intolérant lactose... Et franchement, je pète un cœur. On a jaloux. Allez, si tu veux, elle est méchante et jalouse. C'est parfait, ça, c'est parfait. On va la mettre dans quoi, Chiara ? Dans popularité ? Elle veut être la confidente du quartier. Ouais, pourquoi pas ? À quoi elle ressemble ? À quoi elle ressemble ? À quoi elle ressemble ? Elle est trop mignonne ! Donc maintenant, c'est à vous de venir vieillir, là. Ah non, Tao, il a le droit de venir vieillir, mais l'autre, non. Donc, bougie d'anniversaire pour Tao. Et Shu, elle, il faut qu'elle augmente le social. On est d'accord, il manque juste le social augmenté. Et bien, elle va venir là pour discuter avec sa sœur. Yarmand, Yarmand, c'est bon, il est là. C'est bon, Tao a vieilli. Il était intolérant au lactose. Attention, qu'est-ce qu'il va être ? Il va être... Oh, aime la musique, on l'a jamais eu. C'est trop cool, ça. Et bien, écoutez, on va le mettre dans quelque chose de musical. Ouais, génie de la musique. Mais il faudrait qu'on ait un truc spécial, un instrument de musique pour lui, ce serait cool. Ah, Tao ! C'est Tao, je ne l'avais pas reconnu. Tao a vieilli. Bon, Tao, super. Ok, Tao, il est au bout de sa vie. Ça va pas du tout, là. On va faire du zapping. Attendez, 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 j'arrive pas à m'occuper de tout le monde. Toi, t'as sommeil. Et bien, écoute, tu vas aller dormir, ma poupette. Hop. Et toi, t'as sommeil et t'as faim. Super, tu nous casses pas les bons. Donc, tu vas manger et ensuite, tu vas aller dormir. Voilà, va prendre une barre de gâteau. C'est très sain pour la santé de manger du gâteau. Je suis complètement d'accord. Et nous, il faut qu'on pêche au Armand, là. Oh, ça a l'air de bien marcher. Amour, on va le baratiner. On va faire plein de petits trucs, là. Demander s'il est célibataire. Allez, allez. Il est bien célibataire. On va le draguer. Allez, on tente, on tente, on fonce, on fonce. Oh, on peut faire le premier baiser. Allez, go, 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 go. Ouh, c'est bon, ils ont fait le premier baiser. C'est un vampire, les gens. On peut essayer de faire un bébé. On peut essayer de faire un bébé. C'est bon, c'est parti. Go, 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 go. Est-ce qu'on va avoir des enfants vampires ou pas ? J'ai très, très peur. Comment ça ? Ne pars pas. Ah, la panique. Ne pars pas. Il accepte ? Ok, ok, c'est parti. C'est parti, let's go. Mais comment ça ? Allez, vas-y, vous me saoulez. Allez juste dans la chambre, là. Vous pouvez y aller. Essayez de faire un bébé, là. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et elle, elle a atteint le niveau ou pas ? Oui, elle a atteint le niveau 3. Donc, elle peut vieillir. Elle est troite partout, les gens. Parfait. Donc, elle va nous mettre des bougies d'anniversaire et elle va vieillir. Chou a vieilli. Elle était sans choc. Elle va être son deuxième trait de caractère. Malveillante. Non, mais... Non, mais... Mais gosses, en fait, c'est des monstres, c'est ça ? Bah, écoutez, on va la mettre Reine des bêtises, Vilaine Valentine ou Ennemi public. Non, on va dire Reine des bêtises. C'est bien Reine des bêtises. Wow ! Ah ouais, ok. Super belle. Oh ! Ouh là, ça va pas. Ok, prends une portion. Il s'est barré. Il s'est barré. Il est où, Armand ? Non ! Non, 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 non ! Mais c'est une blague. Moi, c'est pas possible, Armand. On a toujours pas fait crac-crac. Armand, s'il te plaît, je veux juste tomber enceinte, s'il te plaît. Allez, viens là. C'est bon, il est là. Bon, est-ce qu'on peut faire crac-crac, s'il te plaît ? Amour, essayez de faire un bébé. C'est bon, ils vont enfin essayer de faire un bébé. Alors, est-ce qu'on est enceinte ou pas ? Allez, va faire un petit test de grossesse, ma poulette. Oui ! On est enceinte, on est enceinte, on est enceinte. Ok, c'est trop bien, c'est trop bien. On est enceinte. Oh yeah ! Vraiment, Agee, elle est adorable. Par contre, là, c'est besoin, ça va pas trop bien. Donc, dès qu'elle a fini de manger, elle va sur le pot, puis elle va aller dormir. Et quand tout le monde fait dodo, moi, je vais enfin, oui, enfin, pouvoir faire le relooking de tout le monde. Allez, on va dodo, nous aussi, parce qu'on est fatigué, Anna. Allez, hop, hop, hop. Elle est très énergétique, je crois qu'elle va pas avoir envie de dormir, là. Armand, ça va ? Tu peux partir, hein, si tu veux. Faites tard, on a fait l'amour avec un vampire, les gens. Ça va, tu gères le pot ? Allez, ma poupette, dépêche-toi, après tu vas dodo. Ah, mais non, mais quand les gens font dodo, je peux pas faire le relooking. Alors, attendez, attendez, je viens de me rendre compte, en fait, qu'il est 7h. Ça va pas du tout, je vais pas faire le relooking tout de suite, parce qu'en fait, ils ont pas fait leur devoir, les gosses. Non, 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 ils ont pas fait leur devoir. Faites vos devoirs, je vous en supplie. Faites un petit billet de l'auto. Il est bientôt 8h, est-ce qu'ils ont fait leur devoir ? Non, pas du tout. Elle, elle les a à peine fait, ouais. Et toi ? Aussi. Oh là là, non, mais Anna, en fait, faut que tu les aides. Anna, arrête de cuisiner ! Va aider tes gosses à faire leur devoir ! C'est une catastrophe ! Ah, elle, elle a vieilli trop tard, donc elle va pas aller en cours aujourd'hui. Ah bah, ça va pour chou, parce qu'elle a vieilli trop tard. Ok, elle ira en cours demain. Avec l'aide de maman, ça va beaucoup plus vite. Anna, quoi, a très faim ? Oui, bah, Anna, quoi, descend et mange, s'il te plaît. Mais non, mais ils y vont trop en retard au cours, là. C'est bon, elle a fait ses devoirs. Va en cours, va en cours, dépêche-toi. Et toi, Anna, va aider ton autre enfant, là. Vite, vite, vite. C'est bon, il va en cours. Très bien. On est d'accord que j'ai désactivé les foutues visites de Yamachan ? Mais c'est pas possible ! Sur la statue. Regardez, j'ai désactivé ! Yamachan, lâche-moi la grappe, je te jure, j'en peux plus, je vais saturer, là. Non, mais Yamachan, c'est pas possible, j'ai désactivé les visites ! C'est du mytho, là, c'est pas possible ! Vous avez vu comme moi que j'ai désactivé les visites, donc maintenir le sim, je te supprime. Tu dégages, Yamachan. Bon, alors, je l'ai fait réviser assidûment. Donc toi, ma poulette, t'as mangé très bien. Et au niveau tes devoirs, tu les as faits. Et tu veux faire une compétence. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Bon, en vrai, une compétence qui va super vite, la peinture. On va se le cacher, hop. Anna, je pense qu'elle pourrait aider la petite, elle est sur le pot. Anna Kho. Alors, la petite, elle en est où au niveau de la compétence ? Ouais, je pense qu'elle peut passer deux, là, il y a grave moyen. C'est pas mal, hein ? Et ça va vite, en vrai, les petites, là. Le courrier a été distribué. On va avoir tellement de choses, les gens, dans le courrier. Il faut aussi qu'elle s'occupe de son jardin, qu'elle vend de tout. Clio qui nous appelle. Tu envisages de faire un peu plus connaissance avec Clément Givre ? Bah, pourquoi pas ? Vas-y, lance-toi, écoute. C'est le Père Noël. Toi, tu as fini ta toile. Tu la vends. Et tu vas en refaire une. En vrai, j'aime trop cette coupe. C'est très original sur elle. Bon, alors, je pense quand même qu'on va aller faire le relooking, maintenant. Ça nous fait une petite pause. Voilà, parce que là, on a quand même beaucoup de bébés à relooker. On a deux bambins et trois adolescents. Anako, elle est trop mignonne ! Je l'adore. Je la trouve trop pipou. Ok, bah écoutez, en vrai, je pense que je vais pas changer sa coupe de cheveux. Je trouve que ça lui va trop, trop bien. On va partir sur les vêtements directs. Et voici donc pour le relooking d'Anako. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Maintenant, on passe à sa sœur Eiji, qui est aussi adorable. Et sa coupe, pareil, je la change pas. Elle est parfaite avec ses tresses. J'adore, j'adore ! Bon, Eiji, elle a l'air de bien aimer le rouge, donc c'est parti pour des vêtements. Voici pour le relooking d'Eiji. J'adore cette robe en tenue quotidienne. Genre, je la trouve trop, trop mince. Sa tenue habillée, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Ok, on passe maintenant au triplé. Et alors, cette petite chou, qui est, mais ma foi, excessivement belle. Genre, elle a un visage. Oh là là ! Alors, la coupe, en vrai, je la trouve très originale. J'aime bien. Elle, elle aura gardé les cheveux crépus du début à la fin. Au moins, on aura respecté ça. Bon, bah écoutez, c'est parti pour le relooking. Voici pour le relooking de Shu. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue temps froid. Je suis partie sur des couleurs assez sombres, assez noires, assez dark, puisque bon, elle est sans chaud et malveillante. Et je trouve que ça lui va trop bien. Maintenant, on va donc passer à Tao. Tao, qui a une dégaine. Les yeux me font peur. Je vais pas vous le cacher, la forme de ses yeux. Genre, on dirait qu'il veut m'étriper. Au niveau des sourcils, on va... Je sais pas quoi mettre là. Au niveau de la coupe de cheveux aussi, je suis pas fan. Par contre, Tao, il peut peut-être être beau gosse, tu vois, avec une belle barbe, non ? Je vais essayer de lui donner un... Oh my goodness, on dirait pas mon fils, là. C'est très compliqué. Celle-là, celle-là, les mimes. Ouais, ça passe, ça passe. Ok, et au niveau des cheveux, il a vraiment envie d'avoir les cheveux longs, lui. Qu'est-ce que j'ai en cheveux longs ? J'ai ça en arrière, ouais, pourquoi pas ? Tao, il a un gros bidou, hein. Il a le ventre à bière alors qu'il a pas bu d'alcool. Écoutez, c'est parti pour le relooking des vêtements. Voici donc pour le relooking de Tao. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Maintenant, on passe à notre dernière, Chiara. La petite Chiara. Alors, sa coupe de cheveux... Oh là, elle nous tire une tête, en fait. Elle est un peu vénère de nous voir, je crois. J'aime bien l'idée du carré, mais peut-être que j'ai un meilleur carré en CC qui pourrait la rendre un petit peu plus belle. Ouais, j'aime bien ce carré court-là. Je trouve ça lui va bien, la petite Chiara. Allez, bah écoutez, c'est parti pour le relooking des vêtements. Alors là, je peux pas le remettre de CC parce que j'ai pas activé mon code, mais sinon, je leur ai mis des cils et tout et un petit skin de peau, vous voyez, mais sinon, je la trouve déjà très bien. Bon bah, t'as l'air de bien aimer le vieil, ma poulette. Let's go ! Et voici pour le relooking de Chiara. Sa tenue quotidienne, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue maillot de bain, sa tenue temps chaud et sa tenue temps froid. Voilà, on a terminé pour les relooking. La petite, ça va, elle est sur le pot. Adam, t'as ma carte. C'est vrai que je l'avais oublié Adam. J'ai hâte de te dire que Anako était devenue ton amie. Non mais c'est ma fille en fait, je t'explique. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le courrier ? Oh ! Ah oui. On a plein de sachets de graines. C'est vrai qu'à chaque fois, vous me demandez de changer de les plantes et tout. Ça pourrait être sympa. Je vais ouvrir. Vous m'avez dit que les lisses, ça rapportait énormément. Qui nous appelle Akina Tanaka. Akina, elle vient de passer vieille, regardez ses cheveux ! Donc, est-ce qu'on a des lisses ? On a des chrysanthèmes, on a du hou, on a des jacinthes et on a des marguerites. Non, on n'a rien qui rapporte... Enfin, les chrysanthèmes, ça rapporte 10 en vrai. Et c'est pas mal les chrysanthèmes. Vous savez quoi ? Au pire, nos haricots, on va les vendre. Je pense pas qu'ils rapportent plus que les chrysanthèmes. Donc là, elle va tout planter. C'est déjà arrosé, j'ai pas besoin d'arroser. Elle, sa peinture, c'est encore la même. Bah écoute, vends-la, très bien. Elle peut encore en faire une. Elle augmente bien, son niveau, elle a déjà niveau 2. Trop bien. Anna, c'est bon, elle a tout planté. Elle a sommeillé le valet de dos. Mais c'est quoi ça ? C'est tout sale là. Faites babier 20 milliards de fois sur les doudous, là. Ça augmentera la communication. Et toi, ma poulette... Oh ! Elle a faim. Elle va être niveau 3, regardez ! Oh là là, ça monte vraiment trop, trop vite, la peinture. Waouh, niveau 2 de la compétence communication, ça monte tellement vite. Oh ! Les enfants sont revenus de l'école. Topissime. Bah écoutez, on va pas tarder à s'arrêter là, parce que l'épisode, il est déjà très long. Il s'est cassé la binette, lui. Oh là, tu schmoutes ! Bah écoute, va prendre une douche. Ensuite, tu vas avoir besoin de te divertir, tu vas faire du zapping. Puis, tu iras dormir. Elle, elle a fini sa toile, elle va la vendre. Venette débutante, comme d'habitude. Et elle va en refaire une, pour avoir le niveau 3. Toi, c'est bon, tu fais encore babier. Elle aura le niveau 3 en communication ! Oh yeah ! Il manquera plus que pour réflexion, sauf qu'elle a déjà deux de partout. Et Shu a le niveau 3 en peinture. Donc Shu, c'est bon. Elle, c'est top mon mood. Elle pourra tout avoir, avoir un A et tout. C'est génial ! C'est bon, niveau 3 en compétence communication, Anako. Trop bien ! Alors, vous savez quoi ? J'ai envie qu'on s'arrête là. Je vais pas jouer en off, cette fois-ci. Comme ça, la prochaine fois, au prochain épisode, on reprend de là. Donc comme ça, on va faire en sorte que les triplés puissent en fait avoir un A à l'école. Ce serait top, en augmentant leurs compétences. On va tenter, parce que vraiment, la peinture, ça augmente super vite. Donc si je fais la peinture au 3, on est presque sûr qu'ils ont le niveau 3. Et à l'épisode prochain, on fera vieillir Eiji et Anako. Ça, c'est sûr. Et on accouchera. Voilà, j'ai envie qu'on s'arrête là, parce que l'épisode, ça fait longtemps aussi que je tourne. Puis j'espère en tout cas que ça vous a plu. On a bien avancé. On aura peut-être des vampires, les gens. Des gosses vampires, est-ce que vous vous rendez compte, mon dieu ? C'est donc la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501